L'offre de MBA, le fameux Master of Business Administration, s'étoffe chaque année davantage. Il faut dire que ce diplôme est un précieux sésame pour les étudiants désireux d'occuper des postes prestigieux et rémunérateurs au sein des entreprises. Ainsi, les experts de Xerfi ont recensé près de 400 programmes en France. C'est deux fois plus qu'en 2008. Autre enseignement de notre étude, alors que le nombre de MBA généralistes s'est stabilisé, celui des MBA spécialisés a représenté l'essentiel de la hausse de l'offre. Face aux besoins d'expertise sectorielle pressant au sein des entreprises, en particulier dans les domaines liés au digital et aux nouvelles technologies, la tendance à la spécialisation croissante de ces diplômes se confirmera ces prochaines années. Autre tendance, l'augmentation des frais de scolarité. N'oublions pas en effet que les MBA sont un moyen pour les écoles de commerce de renflouer leur caisse. Et ce, d'autant plus que le contexte budgétaire est assez compliqué actuellement pour les écoles. Enfin, le MBA offre une visibilité de l'établissement à l'international, nécessaire pour bâtir sa réputation et justifier des frais de scolarité élevés. Notre analyse montre par ailleurs que la concurrence est féroce pour les écoles de commerce. Certes, elles restent de loin les principaux acteurs, surtout dans la version traditionnelle du MBA, en formation continue. Mais elles doivent faire face au développement de l'offre des programmes des IAE, les instituts d'administration des entreprises, et de certains établissements spécialisés sur ce segment. Ces derniers ont des atouts non négligeables. Je pense en particulier à leur forte proximité avec le monde professionnel, et à leur promesse d'apprentissage directement opérationnel pour coller aux attentes des entreprises. Les écoles de commerce françaises au rayonnement international doivent également affronter la concurrence croissante des business schools asiatiques, mais aussi la montée en puissance des formations en management de certains pays européens comme l'Allemagne, le Danemark ou le Portugal. Dans ces conditions, pour rester attractive et justifier des frais de scolarité élevés, les business schools tricolores doivent consentir des investissements massifs, notamment en recrutant des enseignants de renom, ce qui complique un peu plus encore l'équation budgétaire des écoles. Face à cette compétition qui fait rage, tout l'enjeu consiste à soigner son offre de MBA. Plus précisément, il s'agit d'adopter un positionnement différenciant, alors que la palette des formations reste plutôt homogène. Homogène par le prix, le contenu des enseignements, l'expertise sectorielle ou encore l'image. Les facteurs d'originalité sont pourtant nombreux. C'est ainsi que la marque EDEC s'est construite autour de la finance. Odensia sait, elle, forger une solide réputation dans la responsabilité sociale des entreprises. D'autres encore ont développé une expertise sectorielle, comme l'aéronautique pour Toulouse Business School, ou le maritime et la logistique pour Normandie EM. La deuxième piste à creuser pour se différencier est le déploiement vers le e-learning. Malgré leur image moderne et innovante, les écoles accusent en effet un retard considérable en matière d'enseignement à distance. Les formations blended, c'est-à-dire dispensées en ligne et en présentiel, sont aussi un bon moyen d'attirer un nouveau public. Reste à régler la question du financement de la digitalisation de l'enseignement, une difficulté qui peut être surmontée par des partenariats entre écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada